Alors sur la mise en place de la parcelle agroforestière, ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Sur les cultures, ça n'a rien changé du tout. Il y a juste une culture que je ne fais plus sur la parcelle, c'est les pommes de terre. Notamment du fait qu'il faut labourer et souvent il faut irriguer. Donc ça c'était pour moi incompatible avec la parcelle agroforestière. Hormis les pommes de terre, les cultures betterave, blé, colza, pois, tout est possible. Ce qu'il faut bien prendre en compte au départ, c'est la problématique du matériel. Notamment du pulvérisateur, adapter sa largeur. Tout en sachant que quand on a planté les arbres, le pulvée ne peut plus trop évoluer. Mais à partir de là, il n'y a pas de soucis particuliers. Mais si tout est bien pris en compte au départ, ça ne pose pas de problème. On n'a pas de perte de temps liée à la parcelle agroforestière sur le matériel. Ce n'est pas un argument qui pourrait dire qu'on ne peut pas faire d'agroforesterie, ça va gêner le matériel. Ce n'est pas vrai.